... Découverte des trésors insoupçonnés d'Erstein. C'est ce que propose l'Office de tourisme du Grand Ride. Découvrir les trésors insoupçonnés d'Erstein. En quoi ça consiste ? Explication. C'est une sortie qui s'intitule « Une visite guidée » par la guide conférencière Leila Kopf, qui est originaire d'Erstein, et qui propose la visite qui s'intitule « Les trésors insoupçonnés d'Erstein ». Alors, le pourquoi de cette visite, c'est vraiment de découvrir des trésors qu'on a sous les yeux, mais qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience déjà, et qu'on ne prend pas le temps de regarder. Alors, ça s'adresse à tout public, plutôt à un public d'adultes. Alors, ça peut aussi bien être des personnes d'Erstein qui ont envie de découvrir ou redécouvrir leur patrimoine. Ça peut être aussi des personnes, des Alsaciens, ou des personnes qui viennent d'ailleurs. On va partir de la place de l'Hôtel de Ville, où il y a eu le premier pylône électrique, mais je ne vais pas en dire plus. On va passer, on va faire un petit retour dans l'histoire, donc aux origines un petit peu de l'essor d'Erstein, qui est la fondation d'une abbaye en 850. Donc, on verra des traces. On va également voir un petit peu de patrimoine industriel. Et j'espère que les personnes découvriront qu'il y avait notamment une brasserie à Erstein, je le dis quand même. On passera par l'église. Dans l'église, on découvre des tableaux et l'histoire de l'église Saint-Martin d'Erstein. Et on découvrira également deux personnages, enfin trois personnages qui sont passés à Erstein, dont une née à Erstein, une résistante. Laure Dibault-Mütschler. Et on terminera de nouveau place de la mairie. Et ensuite, on finit par une dégustation à l'aveugle, à l'office de tourisme ou à l'extérieur, si le temps le permet. Alors, vous n'aurez pas les yeux bandés, mais vous aurez les yeux fermés pour découvrir une spécialité alsacienne. Voilà. Alors, les sorties auront lieu en juillet et en août et durant les journées du patrimoine. C'est sur inscription auprès de l'office de tourisme d'Erstein. Il déménage, donc elle est née en 1915. À Erstein, on ne voit pas.